Ils ont pris aussi en otage des citoyens étrangers, et notamment des milliers d'étudiants qui faisaient leurs études en Ukraine. Ils ont bloqué pendant plus d'un jour. Dans une brillante allocution télévisée, le président russe Vladimir Poutine a souligné la nécessité pour les autorités ukrainiennes d'offrir un canal, une opportunité aux étudiants étrangers d'être acheminés vers les frontières, afin de les permettre de quitter les zones de combat. Une réaction qui fait suite aux multiples condamnations de l'Union africaine vis-à-vis des actes racistes dont sont victimes des étudiants africains et asiatiques entre la frontière ukrainienne et polonaise. Pendant plus d'une journée, à la gare de Kharkov, 3 170 étrangers. Et une grande partie d'entre eux sont toujours bloqués. Et c'est pareil aussi dans la ville de Souma, plus de 500. Les nationalistes ont tiré, ouvert le feu sur des étudiants chinois. Deux d'entre eux ont été blessés. Je le répète, des centaines d'étrangers cherchent à quitter la zone des combats. Mais ils sont bloqués. Ils sont pris en otage. Ou alors on leur propose d'évacuer, mais par l'offre vers la Pologne, c'est-à-dire de traverser toute la zone des combats, ce qui est évidemment un risque. Nos militaires ont proposé des corridors d'évacuation dans toutes les zones de combats, sans exception, avec un système de transport pour que les étrangers sur place aient la possibilité de se mettre à l'abri. Encore une fois, je le souligne. Les nationalistes ne permettent pas de faire cela. Et même, ils disent alors à ces étrangers de s'adresser à leur service consolaire, qui eux-mêmes cherchent à s'adresser au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Donc ils sont abandonnés. Il y a pire encore. Les néo-nazis font de même avec leur propre population. Comme je l'ai dit, ils se servent de la population comme d'un bouclier humain. Et nos militaires constatent des faits, par exemple, dans les villes de Donbass à Sévérodonetsk, par exemple, ou dans d'autres villes. Les nationalistes chassent les habitants des appartements dans les étages inférieurs. Ils installent, en cassant les fenêtres, des armements lourds, des chars dans les cours d'immeubles. Et dans l'étage supérieur, ils installent des mitrailleuses. Seuls les fascistes, les nazis se battaient de façon aussi inhumaine vis-à-vis de la population civile.